Et c'est maintenant Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, d'une pierre deux coups de Max van Derven. Le matin, il y en a qui sont cafés. D'autres, plus vernis, sont piscines. Moi, je suis café et piscine. Cinq longueurs bien enlevées avant de m'affaler sur une chaise longue pour profiter du soleil de Californie et du parfum des orangeraies. Ryan Tell. Même pour un homme mort. Parce que, voyez-vous, c'est ce que je suis. Un homme mort. Morgan, ex-tueur, présentement homme mort en bonne santé au bord de la piscine d'un motel de premier choix, quelque part entre Los Angeles et San Francisco. Ma spécialité, le garrot. Silencieux, rapide et efficace. Mon premier meurtre, quelque part à New York, à peine âgé de 14 ans. Depuis, la liste de mes victimes est longue, très longue. Bien sûr, j'ai été arrêté, interrogé, gardé à vue, bien sûr. Mais je n'ai jamais été convaincu d'assassinat. Parce que, précisément, mon métier, c'est la mort et que mon employeur, c'est l'organisation. Ah, un patron comme on n'en fait plus, l'organisation. Elle protège les siens, procure des alliés biadiscrétion, achète, mouille, intimide la police, les procureurs, les juges, tout ce qu'il faut. D'autre part, ces victimes sont généralement des gens que la police, les juges, les procureurs préfèrent voir morts. Alors, dans ce cas, hein, un bon job que le mien. Comme je suis très efficace, je me suis fait une réputation dans l'organisation. Et même si je n'ai pas décroché un vrai fauteuil au sein de la famille, au moins, y ai-je mon strapontin. Quand je pense que tout cela a pris fin à cause d'un os nommé Kid Dolph. Hum, Kid Dolph, un demi-cel aminable dont la vie était trop bien suivie au corps. Une lavette qui aurait dû mourir, mais qui n'est pas mort. C'est dur à avaler, quand même. Quand j'ai accepté mon contrat sur lui, j'ai joué du garrot aussi efficacement que d'habitude. Mais il faut croire que les muscles de son cou étaient en acier. Oui, quand je l'ai laissé, j'étais certain qu'il était mort, Kid Dolph. Mais Kid Dolph a survécu. Aujourd'hui, il est paralysé. Il ne pourra jamais plus dire un mot au rapport à son larynx broyé. N'empêche, il est vivant. Si l'organisation est le meilleur employeur qui soit, c'est aussi le plus exigeant, n'est-ce pas ? Or, après le ratage Kid Dolph, elle s'est montrée très chagrine, l'organisation. Vous pouvez me croire. C'est pourquoi, quand j'ai appris mon échec, je me suis posé quelques questions sur mon avenir personnel. À 32 ans, je m'estime trop jeune pour recevoir quelques pelletées de terre humide sur le corps ou pour disparaître au fond d'un marécage. Alors j'ai pris la tangente avant de recevoir mon blâme. J'ai couru vite, très vite, en zigzagant, en feintant, en fonçant, en revenant sur mes pas, jusqu'à ce que j'aboutisse ici, dans ce motel de luxe, perdu quelque part entre Los Angeles et San Francisco. Évidemment, ce n'est pas l'idéal, car nul endroit au monde n'est à l'abri de l'organisation, mais c'est suffisamment hors circuit pour reprendre souffle. Il faut croire que j'étais très essoufflé, car il y aura bientôt huit semaines que je fais mes cinq longueurs matinales au bord de cette piscine. Tout ce temps sans ennui me rend l'espoir. Soit j'ai échappé à d'éventuels tueurs à mes trousses, soit l'organisation ne s'est pas donné la peine de lancer ses chiens. Au fond, Kit Dolph n'était peut-être pas assez important pour qu'elle perde son temps à vouloir supprimer un de ses tueurs de qualité. En supposant ça, je sais que je me raconte des histoires. Dans mon métier, la négligence est mortelle. Disons que, jusqu'à présent, j'ai eu de la chance. Jusqu'à présent ? Parce que je vais bientôt me retrouver à court d'argent. J'en suis là dans mes pensées, quand je vois venir vers moi Cathy Johnson, la maîtresse d'école du Middle West, qui a décidé de se payer du bon temps grâce au si bon numéro du loto. Je l'ai remarqué tout de suite quand elle a débarqué il y a quinze jours en voyant de sa superbe voiture de sport. Je pense qu'elle m'a remarqué aussi, car depuis, elle ne me quitte pas d'une semelle. Ce serait le dernier à m'en plaindre, car elle est belle, très belle, aussi belle que le péché Cathy Johnson. Elle était bonne, la flotte, ce matin ? Demande-t-elle en s'asseyant à côté de moi. Oui, au poil, et encore meilleure depuis que t'es là, ma douce. Elle me sourit en me caressant l'épaule. Il y a des moments où la vie est belle, n'est-ce pas ? À propos, Morgane, ton ami t'a trouvé ? Me demande-t-elle à brûle-pourpoint ? Un souffle glacial me paralyse. Hein ? Quel ami ? Je lui demande en espérant être désinvolte. Eh bien, ton ami Gordon, il m'a arrêté à la cafétéria et m'a demandé où il pourrait te trouver. J'ai dit que tu étais au bord de la piscine. Il n'est pas encore venu ? Le seul Gordon amical que se connaît, c'est le djinn du même nom. Je me sens soudain terriblement exposé, par exemple, dans la ligne de mire d'un fusil de haute précision. Morgane, j'ai gaffé ? Dit Cathy, subitement désolé. Qui c'est ce Gordon ? C'est pas un de tes amis ? Hein ? C'est un bookmaker. Je lui dois de l'argent, dans les 3000 dollars. Je peux t'y prêter, Morgane ? Dit-elle, posant sa main sur mon avant-bras. Je hoche la tête en essayant de sourire. Mon corps glacé ne me transmet aucune sensation. J'éprouve un avant-goût de la mort. Ainsi, ils m'ont retrouvé. Ont-ils seulement réellement perdu de vue ? N'ont-ils pas suivi partout, amusé par mes efforts pour les semer ? Ça signifierait qu'ils auraient pu me tuer à chaque instant, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Je me lève lentement. Bouge pas, Cathy, je n'en aurai pas pour longtemps. S'ils doivent me tuer, je n'ai pas envie de tomber en face d'une jolie fille au bord d'une piscine. Question d'orgueil, n'est-ce pas ? S'ils doivent me tuer... Mais au fait, s'ils l'avaient voulu, ils l'auraient déjà fait. Alors, un sursis ? Gordon est-il ici pour me dire de revenir à New York ? Pour m'assurer que le ratage de Keith Dolph n'est pas la fin du monde, qu'on ne liquide pas un bon tueur pour un semi-échec ? New York aurait-il encore besoin de mes talents professionnels pour un autre contrat ? Est-ce pour cela que Gordon a fait son apparition ? De toute manière, je serai fixé dans le quart d'heure. S'il n'est pas posté sur un toit avec un fusil longue portée, je sais où trouver Gordon. Non, ce n'est pas le genre d'homme à m'attendre à la cafétéria sous le regard de tous, non. Gordon m'attend dans ma chambre. Le chemin de la piscine à la porte de ma chambre est le plus long que j'ai parcouru dans mon existence. Je crois savoir aujourd'hui ce que ressent le condamné en franchissant le couloir de la mort. Le bourreau m'attend-il derrière cette porte ? Vous le saurez dans quelques instants. Je sais que ce Gordon est dans ma chambre, de l'autre côté de la porte. J'inspire longuement avant d'ouvrir, car c'est peut-être la dernière goulée d'air frais de mon existence. Je m'attends à encaisser la déflagration d'un coup de feu, l'ultime, celui qui répandra à ma cervelle en éclaboussure. Ah, et puis à quoi bon attendre plus longtemps ? J'ouvre grand la porte et j'entre, sans le moindre problème. Gordon est tel que je l'imaginais. Un type d'une trentaine d'années, nette d'allure, vêtu sobrement. Il fume calmement une cigarette, assis près de la fenêtre du fond, celle qui donne sur un toit rouge dont la pente s'arrête à peu de hauteur du parking. L'issue de secours idéal, mais vaine dans le cas présent. Gordon me fait un signe de tête. Ses yeux sombres m'inspectent avec intérêt une seconde ou deux, puis redeviennent morts. Salut Morgan. Nous allons amener un homme ici cet après-midi vers 4 heures. Il sera au numéro 7, près de chaussée, de ce côté-ci. Tu pourras repérer l'emplacement tout à l'heure. Nous ne voulons pas que cet homme quitte le motel. Ah, ah. Fais-je sans mouiller ? Comme tu dis, Morgan. Il ne nous sert plus à rien. Il est ramolli, plus rien dans les tripes. Combien ? Ne tracasse pas, Morgan. Il y aura pour toi une prime raisonnable à Sittel. Après l'exécution, tu files à Sittel et tu téléphones à Binky, je crois que tu le connais. Il aura ton argent et ton billet d'avion. Tu vas passer l'été en Alaska. Il y a une voiture en bas, dans le parking. Regarde par la fenêtre, tu la verras. La conduite intérieure verte. C'est une voiture volée, ainsi que ses plaques de l'Alabama. Tu peux la laisser à Binky. Tiens, voici les clés. Gordon me les lance sans bouger de sa chaise. Je les attrape prestement. Je suis perplexe. Dis-moi, Gordon, je ne suis plus dans le collimateur. Il hausse les épaules. Je ne sais pas si tu ne l'as jamais été, mon pote, dit-il en se levant. Bon, sois à la piscine à quatre heures. Une fille brune te contactera après cette inscrite avec le bonhomme en question. Elle te filera les clés de sa chambre. Ah, une chose, ça doit être fait en douceur, sans boucan. À propos, elle est comment, ta rouquine? Cathy? Du premier choix. Oui, c'est ce qui m'a semblé, dit-il en sortant. Je vais immédiatement à la fenêtre. Une chevrolet verte est garée bien en vue. Oui. N'empêche que je suis inquiet. Je flère le coup tordu. Un homme sans nom allait mourir de ma main et il y a toutes les chances que ce soit mon tour après. D'une pierre deux coups. C'est du moins ainsi que je procéderais si j'étais un parrain de l'organisation, n'est-ce pas? Fuir pour l'instant est impossible. Il faut trouver une feinte. Il est bien entendu hors de question d'utiliser la chevrolet verte. En la regardant par la fenêtre, j'ai l'impression de contempler une bombe. Je serais certain qu'à l'instant même où je mettrai le contact, elle m'explosera au nez. À part ça, il est inutile de me morfondre dans cette piôle alors que Cathy se fait dorer au soleil. Jusqu'à quatre heures, j'ai rien à craindre. En descendant, je revois la voiture de sport neuve de Cathy. Un moyen qui en vaut un autre une fois le contrat rempli. Si seulement je pouvais atteindre ne serait-ce que l'autoroute, j'aurais une petite chance. Une toute petite chance. Il serait temps, ensuite, de se faire de la bile sur mon avenir. Et si la voiture de Cathy était piégée aussi, personne n'est plus perfectionniste que l'organisation. Mais est-ce vraiment un problème ? Cette hypothèse me rend soudain l'espoir. L'idéal serait que la voiture de Cathy fût piégée. Mais oui, l'explosion provoquerait un attroupement et rien de tel qu'un attroupement pour s'éclipser. Cathy m'attend sagement au bord de la piscine. Une bonne fille, Cathy. Je m'approche silencieusement et pose ma main sur son épaule comme je m'y attendais. Elle sursaute violemment. J'ai obtenu un délai, mon chou. J'ai affirmé à Gordon que j'aurai l'argent en fin d'après-midi. Cela dit, j'aime pas qu'on me bouscule. Je vais ficher le camp d'ici. On part maintenant ? Demande-t-elle, enthousiaste. Tu devrais peut-être continuer ton voyage toute seule, Trésor. Tout ça, c'est mes affaires. C'est moi qui me suis mis dans de mauvais draps. Il n'en est pas question, Morgan. Ok. Alors, dans ce cas, écoute. À trois heures et demie cet après-midi, tu vas dans ta chambre et tu fais tes valises. Tu as trente minutes pour charger ta voiture. À quatre heures pile, tu mets le moteur en marche et tu vas te ranger en face du numéro sept. Laisse tourner le moteur et glisse-toi sur le siège du passager. Quand je t'enjoindrai, j'ai l'intention de prendre le volant. Maintenant, excuse-moi, mais il faut que je pense. Là-dessus, je plonge dans la piscine et fais le vide en moi. Il est exactement quatre heures moins cinq quand j'aperçois la fille aux cheveux noirs contourner le bungalow et se diriger vers le bord encombré de la piscine. Je me lève, m'étire et baille longuement. À tout de suite, Trésor. Fais-je à Cathy avant de partir. La fille est jeune, mignonne, brune et toute petite. Elle marche librement comme si elle n'avait aucun souci sur terre, mais c'est une démarche étudiée, je le sens. Je m'approche, elle me sourit et me glisse dans la main la clé d'une chambre. Je hoche la tête et la regarde partir, ses hanches juvéniles ondulantes au soleil. Elle monte dans une voiture déjà occupée par deux hommes. Pauvre petite idiote. Éventuellement à l'acheter dans l'océan. L'organisation laisse rarement des témoins qui pourraient parler. J'enfile ma veste de plage et me dirige rapidement vers le pavillon numéro 7. Je dispose de trois minutes. J'ouvre la porte et entre silencieusement. En un coup d'œil, je parcours le topo. La porte de la salle de bain est fermée aux trois quarts. De la buée s'en échappe dans un bruit d'éclaboussures. L'homme est sous la douche. Ok. Mais, il y a autre chose qui attire mon attention. Une petite valise ouverte au beau milieu du lit. Je m'approche. Elle est pleine d'argent. Des liasses de billets verts tout neufs. Des billets de sang. Je ne touche à rien. Pas encore. Ainsi, le câble sous la douche serait en cavale. Il a certainement nettoyé un de ses nombreux coffres de l'organisation. Pauvre pomme. Oui. Mais, pourquoi la mallette est-elle ouverte au beau milieu du lit ? Pourquoi la fille n'a pas pris l'argent avant de quitter le bonhomme puisqu'elle savait qu'elle ne le reverrait jamais ? Il n'y a qu'une seule réponse à ça. Elle n'est pas au courant. L'autre andouille aura posé la mallette après son départ pour lui faire une surprise quand elle rentrera. Je regarde l'heure. Quatre heures pile et pas d'explosion. Je vais à la fenêtre. Cathy est là qui m'attend nerveusement dans sa voiture. Le moteur est en marche. Mizarre. Il aurait été logique qu'ils aient piégé sa voiture aussi. Et s'il n'y avait aucun contrat contre moi ? Hé ! La voix rauque me fait sursauter. Un vieux type grassouillé me regarde bouche bée. Je serai la dernière chose qu'il verra dans cette vallée de larmes. Je bombe dans sa direction et lui balance violemment un diril dans l'estomac tout en sortant mon garrot d'une poche de ma veste de plage. Là, je soigne le boulot, croyez-moi. Pas question de commettre la même erreur qu'avec Pete Dolph. Quand je suis sûr et certain que le type n'est plus que de la viande froide, je rempoche le garrot et fixe la mallette ouverte sur le lit. On n'est jamais trop prudent, surtout avec l'organisation. Il se pourrait qu'il y ait un tireur embusqué de façon attirée quiconque sortirait par la porte ou par la fenêtre. D'une pierre deux coups, n'est-ce pas ? En revanche, si je jette la mallette par la fenêtre avant de plonger, me recevoir en roule et boule, filer dans la voiture, j'ai une chance de m'en sortir. Je rabats le couvercle de la mallette et dans la demi-seconde aveuglante et rouge, cette demi-seconde précédant le coup de bélier qui me désintégrera, je comprends que la fille brune a amorcé une bombe en ouvrant la mallette. Il suffisait de la refermer pour qu'elle explose et que d'une pierre, l'organisation fasse finalement deux coups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada